Et salut à tous les frérots, j'espère que vous allez tous très bien les mecs, bon ça va nickel Aujourd'hui les gars, nouvelle vidéo sur FIFA 22 On va tout simplement parler de la carte de Facundo Medina Le défenseur central, l'ençoit argentin Donc est-ce que c'est à faire ou à laisser par rapport à ses stats et par rapport à son prix les mecs On va voir tout ça en détail, ne vous inquiétez pas Si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à liker Ça me ferait vraiment plaisir les mecs Et surtout dites-moi dans les commentaires si vous allez faire la carte de Medina, le défenseur argentin Donc voilà, je veux savoir, je vais répondre à tout le monde les mecs, je suis plutôt réactif Donc du coup, on est parti pour la vie SB Donc du coup les mecs, Facundo Medina, c'est 1m84, c'est un défenseur assez petit Donc je pense qu'il va être assez agile Moyen-moyen, le rendement pour ce jeu, c'est pas très grave les mecs, on va pas se le cacher Meilleur pied gauche, deux jouets techniques, on s'en fout Deux mauvais pieds, on aurait préféré le 3 à ce stade du jeu Par rapport à son lien les mecs, donc il est au RC Lens, il est à Ligue 1 Donc c'est très facile à caler Niveau pays, Argentine, ça reste très facile à caler aussi les mecs Donc il y a beaucoup de joueurs en Argentine Donc sur ça, il n'y aura aucun sourcil également Ensuite, niveau vitesse, donc il est assez rapide On va pas se le cacher, il a une très belle vitesse Avec une accélération à 80 Donc je trouve que c'est le truc qu'il faut Voilà, beaucoup plus de vitesse que d'accélération Je trouve que c'est pas mal Ensuite, placement offensif 76, ok, on s'en bat les couilles Un peu les mecs, on va pas se le cacher Niveau passe, ça reste très propre en vrai Parce que je retrouve 11, les mecs passent longues, ça manque un peu Mais c'est une défense centrale, on va pas lui demander de faire des longues passes Donc en vrai, le plus important, c'est la passe courte Et il a, il a 91 et c'est exceptionnel même Vista, centre, 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 on s'en fout La vista peut-être, ça peut être important Il n'a que 73, après je crois que ce soit problématique pour un défenseur D'avoir seulement 73 Donc ça reste plutôt pas mal L'agilité, ça manque un peu À ce stade du jeu, il y en a qui ont beaucoup plus Même si c'est pas dégueu À ce stade du jeu, je trouve qu'il y a des défenseurs Qui ont beaucoup plus d'agilité que Medina Équilibre, ça reste correct Après voilà, le mec il est pas très grand C'est pas normal qu'il a pas autant d'agilité Et pas autant d'équilibre Donc bon, c'est pas bien grave Réactivité 86, conduit de barque 82 Dribble 77 et 40 82 En termes de dribble, c'est pas un truc qu'on va lui demander à un défenseur Mais on aurait préféré pas mal d'agilité Et malheureusement, ce soit de 14, c'est pas suffisant Il a le calme, c'est bien Mais voilà, après on va pas se le cacher L'agilité, ça manque un peu Donc maintenant les gars, en défense, franchement c'est très propre Il n'y a rien à dire Il a 90 minimum de partout Sauf en table glissime, il a 88 Donc c'est exceptionnel quand même La tête, il n'a que 82 Ensuite au niveau physique, il a beaucoup de force, beaucoup d'agressivité Endurance, il n'a que 81 Mais je trouve que c'est pas problématique pour un défenseur central Et détente, il a 82 Donc honnêtement, je trouve que niveau physique et niveau défense Ça fait le taf, mais genre de ouf Et il est assez rapide Donc en vrai de vrai, ce qu'on demande à un défenseur C'est la défense, le physique et la vitesse Et en caractéristiques joueurs, les mecs, il a que des IA Donc s'attaque du lycée et passe longue Donc si je devrais donner des points faibles Par rapport à sa carte Je dirais du coup Le rendement, on va dire, c'est pas un point faible Le 3, le 2 de mauvais pied Voilà, on devrait préférer minimum le 3 Le 2 de mauvais pied pour moi, ça me pose un petit problème On va dire, après voilà, c'est pas pour tout le monde Sa taille, s'il aurait de l'agilité Ça ne m'aurait pas posé de problème Mais là, en l'occurrence, les mecs, il n'a pas beaucoup d'agilité Donc sa taille me pose pas mal de problèmes On ne va pas se le cacher Niveau liant, on s'en fout Ensuite, en termes de l'agilité Ça pose problème La vitesse, c'est pas mal L'équilibre, on va dire que c'est propre aussi Après, le reste, les mecs, c'est plutôt propre On ne va pas se le cacher Peut-être l'endurance, mais je pense que ça va tenir tout le match La tête aussi, 82, c'est pas assez Et voilà, donc en vrai, de vrai Je trouve que c'est plutôt une belle carte Même s'il y a pas mal de points faibles Donc du coup, on va voir maintenant le prix de Medina Parce que c'est bien beau de voir la carte Mais il faut avoir le prix 85 et 86 Les mecs, c'est une belle carte Il n'y a rien à dire Mais c'est beaucoup trop cher Honnêtement, c'est beaucoup trop cher, les mecs 85, 86, pour moi, c'est beaucoup trop cher Après, il ne demande pas de bouts, donc tant mieux Mais honnêtement, pour moi, il n'est pas 85 Il n'est pas 86, c'est beaucoup trop cher Limite, tu aurais demandé une équipe à 84, une équipe à 85 Ok, là, c'est rentable Mais les mecs, pour moi, une équipe à 85 et 86 C'est beaucoup trop cher C'est une très belle carte Mais elle ne vaut pas ce prix-là Si vous voulez le faire, essayez de faire le 86 gratuit, au moins Et ensuite, mettez des sous sur le 85 Mais si vous mettez vos crédits sur les deux SBC, les mecs Je trouve personnellement que c'est cher Après, c'est mon avis N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, les mecs Ce que vous pensez, vous, de la carte Après l'avoir analysé ensemble Et dites-moi, du coup, quel avis vous avez Sur Medina Parce que moi, honnêtement, je trouve que Une équipe à 86, une équipe à 85 Ce joueur-là Même si c'est une très belle carte Et une game de très fort Je trouve que c'est assez cher Il y a des petits points faibles Qui vont pas se cacher Il y a des petits points faibles Donc voilà J'espère que la vidéo vous aura plu Sur lequel n'hésitez pas à liker Et à vous abonner Les mecs Et moi, je vous dis à la prochaine Pour une nouvelle vidéo Ciao les gars Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501